Le Citral vous présente Partout pour tous, il y a TCL. A la veille de cet été, dressons un bilan de l'état d'avancement des projets majeurs du Citral en commençant par le métro B. La pose des voies est désormais terminée dans le tunnel. Les travaux de raccordement et d'essai des équipements prévus cet été nécessiteront l'arrêt de l'alimentation électrique sur une partie de la ligne B. Par conséquent, cette dernière sera arrêtée à partir de 21h du 5 juillet au 31 août. La ligne B du métro s'arrêtera à Jean-Massé. Un service de bus de remplacement sera mis en service entre Jean-Massé et Gerland. Et bien sûr, les soirs de match à Gerland, la ligne B fonctionnera normalement et desservira le stade comme tous les soirs de match. Passons au tramway avec la ligne T1 qui sera prolongée de Montrocher dans le 1er arrondissement à Debourg dans le 7e arrondissement. Les travaux sont en cours, notamment ceux du futur pont Raymond-Barre. Et sachez qu'en raison de ces travaux, en juillet, il n'y aura plus qu'une voie de circulation dans les deux sens, Cours-Charlemagne. Deux projets sont en cours sur la ligne de tramway T3. L'un concerne les aménagements pour faciliter l'exploitation commune de T3 et Rhone-Express. L'autre étant sur la desserte du Grand Stade. T4 phase 2, le trait d'union, va renforcer le maillage du réseau. Connexion avec la ligne A et B du métro, avec les lignes de tramway T1, T2, T3 et Rhone-Express. Enfin avec les lignes de bus C1, C2 et C3 et le réseau SNCF. Renforcer le maillage du réseau, c'est d'ailleurs l'idée forte délivrée par Bernard Rivalta, président du Citral. On a bien vu toute une série de lignes maintenant vers le nord, l'est, le sud-est et maintenant le sud-ouest avec l'arrivée du métro à Oulain, incessamment sous peu. On voit bien qu'il y a cette cohérence de l'extension du périmètre des transports en commun, mais aussi ce qui est important et fondamental, c'est le maillage de ces différentes lignes avec les lignes fortes de tramway, de métro et de trolleybus et la nouvelle réorganisation d'atobus qui permet aux Lyonnais d'aller dans tous les coins de l'agglomération dans les meilleures conditions en transport en commun. On termine avec un zoom sur le projet T2+, qui devient T5. Les travaux de prolongement de cette ligne de tramway de Grange-Blanche à Eurexpo seront terminés mi-août prochain. Et à cette période-là, la circulation telle que les bondillants la connaissaient avant le début des travaux leur sera rendue. Il restera par contre trois mois, c'est une période qui suit l'exécution du gros des travaux, qui nous permettra aussi d'apporter quelques finitions, mais qui vont servir à faire les essais, les essais de gabarit d'abord, puis les essais de tous les systèmes qui tournent autour du tramway. Puis, pendant six semaines, auront lieu les essais de marche à blanc. Ce qu'on appelle la marche à blanc, c'est la mise en service des rames à l'identique de l'exploitation, mais sans voyageurs, et puis également la formation des conducteurs, puisque chaque ligne réclame une formation spécifique. Je suis en train de faire la signalétique pour le tramway. On câble des boîtes pour les feux tricolores. La mise en circulation de T5 est prévue pour mi-novembre 2012. Le Citral vous a présenté, partout, pour tous, il y a TCL. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501